L'accord que nous nous apprêtons à signer avec l'Agence d'électrification rurale consiste en l'installation de sites de téléphonie mobile dans les zones rurales, mais en partenariat avec l'Agence d'électrification rurale. Pourquoi nous avons choisi l'Agence d'électrification rurale AER ? C'est que l'AER avait déjà un projet d'électrification dans les zones rurales avec des centrales photovoltaïques à énergie solaire. Ce projet couvrait à ce stade 350 localités sur l'étendue du territoire national. La plupart de ces localités étaient dépourvues de réseaux de téléphonie mobile. Nous, de notre côté, dans nos objectifs régaliens et de sociétés citoyennes d'amener le réseau à ceux qui n'en ont pas, nous avons saisi l'opportunité justement de simplifier nos installations en profitant déjà des installations électriques de l'Agence d'électrification rurale pour couvrir ces localités qui ne sont pas couvères. Donc ce projet va donc nous permettre de couvrir plus d'une centaine de localités à ce stade-ci qui sont dépourvues de réseaux de téléphonie mobile, mais également de couvrir les localités qui sont prévues dans l'avenir du projet de l'Agence d'électrification rurale, notamment 200 à 300 localités dans la prochaine phase du projet. Ce partenariat est bénéfique à toutes les parties prenantes. Pour l'Agence d'électrification rurale, déjà, ce partenariat va leur permettre de rentabiliser les installations électriques, parce qu'avec un client comme MTN, ça va faire de la consommation supplémentaire qui va leur permettre de revendre l'énergie qui est disponible au niveau des centrales solaires, mais également de leur donner l'opportunité de faire payer les factures de courant à leurs clients par les solutions mobile money. Et à MTN, ça va nous permettre non seulement d'étendre notre couverture aux zones rurales qui en sont dépourvues, mais davantage également de simplifier les installations. Et c'est un projet qui d'ailleurs s'inscrit dans nos objectifs de développement durable qui consiste en fait à utiliser des énergies vertes et à réduire un peu les émissions de gaz à effet de serre qui sont courantes dans nos installations classiques qui utilisent les groupes électrogènes. Quelles sont les retombées ? Sur le plan social, ça permet à certaines populations d'être connectées sur les réseaux, de pouvoir utiliser leur téléphone. Et même sur le plan économique, on peut mener des activités telles que le mobile money. Et sur le plan qu'est-ce que nous, AER, nous gagnons dans ce processus ? A l'AER, nous avons un réel problème. Les populations se plaignent parfois du paiement du crédit énergie. Ce crédit-là, le paiement se fait par mobile money. Vous comprenez bien avec moi que quand il n'y a pas de mobile money, on ne peut donc pas faire ce paiement-là. Du coup, quand une antenne est installée dans un village comme celui-ci, ça nous permet, nous également, de faciliter la vie à nos clients. Et quel est l'avantage d'avoir des clients qui veulent payer rapidement ? Ça nous évite les fraudes. Parce que les fraudes sont un des plus grands fléaux que nous avons dans le cadre de l'exploitation de ces centrales solaires. Sous-titrage Société Radio-Canada